... Je vous remercie de cette invitation parce que le titre de cette rencontre n'est pas tout à fait habituel. En effet, il est commun de parler des inégalités mais il est beaucoup moins commun de réfléchir sur l'égalité elle-même. Nous pourrions dire, en reprenant le mot fameux de l'anthropologue Marcel Mauss que les inégalités sont un fait social total. Les inégalités, on en parle toujours au pluriel car il y a des inégalités de distribution, de distribution de revenus, de distribution de capital mais il y a aussi des inégalités qui sont de l'ordre d'inégalités d'accès à des biens publics. La santé, l'école, la sécurité et dans ces cas-là, si ce sont des groupes particuliers qui sont concernés on va parler non plus seulement d'inégalités mais de discrimination. De la même façon, il y a des phénomènes d'inégalités qui sont de l'ordre de l'exclusion car ils concernent des différences de statut par exemple entre des individus. Les sujets de l'inégalité sont également multiples. Ce peuvent être des individus, ce peuvent être des générations et c'est de plus en plus le cas aujourd'hui ce peuvent être des populations, ce peuvent être des groupes sociaux. Il y a aussi surtout, pourrait-on dire, une mondialisation de la discussion sur les inégalités car longtemps, lorsqu'on pensait les inégalités on les pensait à partir des limites d'un pays et d'un territoire mais nous voyons aussi aujourd'hui que la mondialisation veut également dire mondialisation des inégalités. Cela veut dire que chacun de nos pays y compris les pays européens sont en quelque sorte le reflet de l'inégalité du monde lui-même. Et pour cela, nous voyons qu'il faut passer d'une réflexion nécessaire sur les inégalités et bien sûr, il y aura des tables rondes qui développeront la question avec des personnes beaucoup plus compétentes que moi sur le sujet. Mais je voudrais, en introduction à ce colloque rappeler justement l'importance, une nécessité de réfléchir au singulier sur l'égalité. Pourquoi réfléchir au singulier sur l'égalité ? Et bien parce que les inégalités ne sont pas simplement un problème moral et social. les inégalités concernent aussi la qualité de nos sociétés. Il y a un livre célèbre qui a été publié il y a quelques années de Kate Pickett et de Richard Wickinson qui s'appelle The Spirit Level et qui montre que les inégalités ne sont pas simplement un problème pour ceux qui sont directement concernés car ils sont moins bien lotis que les autres, mais c'est un problème pour la qualité de la société et donc que les inégalités sont un problème pour tous, y compris les mieux lotis dans la société. Il y a bien sûr une nécessité et beaucoup de littérature est consacrée pendant toutes ces dernières années au sujet dans le monde à une compréhension économique de l'inégalité. Mais voyons même que pour une part, cette analyse économique, ce n'est pas simplement une analyse des rentes, ce n'est pas simplement une analyse des prédations, ce n'est pas simplement une analyse du capitalisme, mais que pour une part, les inégalités économiques procèdent elles-mêmes de phénomènes sociaux et politiques. Le développement du capitalisme financier qui a joué un rôle fondamental dans le développement des inégalités depuis une vingtaine d'années n'est pas simplement un phénomène extérieur aux sociétés. Il s'est notamment développé sur la base de la croissance des dettes, la croissance des dettes publiques et la croissance des dettes privées. Tout un ensemble de travaux économiques montre actuellement que c'est justement l'endettement croissant des États pour essayer de maintenir un niveau de dépense qui ne pouvait plus simplement être satisfait par l'impôt qui a créé ces énormes dettes et qui ont créé l'industrie de la dette en quelque sorte. Ce qui est vrai des États et bien sûr vrai aussi des particuliers. Toutes ces questions économiques sont absolument centrales et il y a eu beaucoup de livres récents qui sont publiés mais aussi beaucoup en préparation. Mais je voudrais insister dans cette conférence d'inauguration sur le fait qu'une des raisons moins connues de la croissance des inégalités c'est l'affaiblissement de la notion d'égalité elle-même et c'est la légitimation de la redistribution qui est du même coup aussi affectée. On peut dire que dans nos sociétés contemporaines il y a une sorte de préférence cachée pour l'inégalité et c'est cela que je voudrais expliquer devant vous. Expliquer cette préférence cachée pour l'inégalité c'est comprendre également pourquoi ce qu'on a appelé le court XXe siècle le XXe siècle de la guerre de 14 aux grandes crises des années 70 et 80 était un capitalisme qui a développé une période qui a développé une plus grande forme d'égalité comparée au XIXe siècle puisqu'un livre a même pu parler de ce court XXe siècle comme d'un siècle de l'égalité. Il y a eu trois facteurs principaux qui ont marqué l'entrée dans ce siècle de l'égalité. Le premier facteur c'est ce que j'appellerais le réformisme de la peur les effets du réformisme de la peur. Le deuxième facteur c'est la croissance d'un sentiment d'appartenance à une même nation. Et le troisième facteur c'était les mutations de l'économie elle-même. Le premier facteur fondamental qui a mis en place des mécanismes beaucoup plus forts de redistribution par rapport à tous ceux que l'on pouvait connaître au XIXe siècle ça a été la fameuse phrase de Bismarck qui l'a explicité quand il disait il faut faire des réformes fiscales pour éviter des révolutions sociales. Et effectivement après la première guerre mondiale il y a eu le sentiment que l'Europe était un continent menacé des révolutions. Pensons que la Grande-Bretagne elle-même était traversée par des grands mouvements de grève générale. Pensons à ce qu'étaient les mouvements spartakistes en Allemagne. Pensons au conseillisme de Bellacune en Hongrie. Lloyd George à la conférence qui organisait en quelque sorte la fin des hostilités avait dit l'Europe est dans un état d'esprit révolutionnaire aujourd'hui il faut trouver les moyens de remettre sur des rails nouveaux nos nations. Et les mettre sur des rails nouveaux ce sera justement développer des programmes de redistribution et des programmes de plus grande égalité. On pourrait dire pour faire très vite que c'est la peur du communisme qui a développé l'envie et la nécessité d'une certaine façon de développer des politiques sociales. Il fallait désamorcer en quelque sorte partout en Europe le communisme en montrant qu'il était inutile puisque les pays démocratiques pouvaient d'eux-mêmes procéder à des grandes transformations. Aujourd'hui je dirais après la chute du mur de Berlin cette peur du communisme ne joue plus aucun rôle et donc ce réformisme de la peur qui avait été si fort qui était un aiguillon pour changer les sociétés n'a plus le rôle qui avait été le sien. Premier élément donc de transformation avec ce qu'avait été cette entrée dans le siècle de l'égalité du XIXe siècle. Le deuxième élément fondamental d'entrer dans un siècle de l'égalité c'est l'expérience des guerres mondiales. Il ne faut jamais oublier que quand on pense quand on regarde le XIXe siècle le XIXe siècle était globalement en Europe un siècle de paix. Après les guerres napoléoniennes il n'y a plus eu que la guerre de Crimée et la guerre franco-prussienne des années 1870 alors que le XXe siècle a été celui des totalitarismes et a été celui des deux guerres mondiales. et la première guerre mondiale notamment a une fonction considérable de constitution du sentiment national en Europe. L'historien Eugène Weber a fait l'étude minutieuse de cette nationalisation des existences qu'il y a eu dans la guerre de 1914. Je vais citer quelques mots de l'écrivain allemand Robert Musil qui était combattant dans les tranchées parce qu'il me semble expliciter parfaitement un des sentiments de Sisyphe de l'époque. Il dit cette expérience de combattant a comporté pour moi le sentiment exaltant d'avoir pour la première fois quelque chose en commun avec tous les allemands. On était avait-il écrit devenu soudain une simple une humble particule noyée dans un événement suprapersonnel. Nous étions chacun d'entre nous tout enveloppés par la nation. On pouvait presque la palper. Et la mort dans ces cas-là pouvait prendre le sentiment d'une participation à cette nation. Au lendemain de la guerre de 1914 presque tous les pays européens ont établi des tombeaux du soldat inconnu pour montrer que l'homme quelconque avait joué un rôle décisif dans cette période. Et donc si l'homme quelconque avait joué un rôle décisif sur les champs de bataille il fallait que cet homme quelconque on lui rende hommage aussi à travers de nouveaux cycles de la solidarité nationale. Et presque partout en Europe le développement des états providences a connu ses premières étapes décisives après la première guerre mondiale et elles ont été renforcées bien sûr après la seconde guerre mondiale. En Grande-Bretagne par exemple le fameux plan Beveridge est tout entier dicté en quelque sorte par ce devoir de solidarité né du combat commun. Aux Etats-Unis même il y a eu le développement extraordinaire du rôle joué par l'imposition du revenu après la première guerre mondiale. en 1910 encore il n'y avait pas d'impôt sur le revenu aux Etats-Unis car l'imposition du revenu avait été considérée par le nombre de républicains comme le début du communisme. Et après la première guerre mondiale on voyait au contraire un slogan qui avait été lancé par une grande figure du parti républicain qui disait il faut aussi que les dollars meurent pour la patrie. Et s'il fallait que les dollars meurent pour la patrie et bien il fallait que chacun contribue à l'effort commun et même dans un pays comme les Etats-Unis les formes de redistribution fiscale sont devenues à partir de cette date très importantes. Le troisième élément qui a montré l'entrée dans un nouveau type de société dans ce court XXe siècle c'est les transformations du capitalisme. Peu à peu s'est mis en place ce qu'on pourrait appeler un capitalisme d'organisation. un capitalisme d'organisation c'est-à-dire un capitalisme dans lequel la richesse est produite par la qualité des structures beaucoup plus que la contribution individuelle des hommes. Le XXe siècle n'a pas été un grand siècle d'innovation industrielle. C'est à la fin du XIXe siècle qu'il y a toutes les grandes innovations au tout début du XXe siècle. Et donc ce capitalisme d'innovation il faisait qu'au fond chacun contribuait à sa façon comme un petit rouage ou un grand rouage des organisations industrielles ou à la réussite collective. Et donc on voyait même celui qui était considéré aux Etats-Unis comme le pape du management Peter Drucker qui était le conseiller de toutes les grandes compagnies américaines dire qu'il considérait comme normal que la hiérarchie des revenus entre le salarié le moins bien payé d'une entreprise et le PDG pouvait être de 1 à 20. Et donc effectivement aujourd'hui même peu de parties d'extrême-gauche auraient l'idée de dire qu'il faut réduire les revenus de 1 à 20. En même temps que la nationalisation des existences est quelque chose qui a perdu de son importance car aujourd'hui quand il y a à nouveau des épreuves communes et il y en a beaucoup dans nos sociétés mais ces épreuves communes comme celle par exemple de la confrontation au terrorisme dans de nombreux pays ce sont des épreuves communes qui ne produisent pas de la solidarité mais qui produisent du repli. Et bien en matière de capitalisme là aussi il n'y a non pas un retour en arrière mais une grande mutation c'est qu'on est entré à nouveau dans un cycle de capitalisme d'innovation et que ce capitalisme d'innovation il donne évidemment plus d'importance à la contribution de chacun à ce que chacun peut apporter à l'organisation collective on peut dire aussi d'une certaine façon qu'il y a une individualisation des contributions personnelles ce qu'on appelle l'individualisation il ne faut pas le prendre comme un phénomène trop général seulement mais l'individualisation veut dire qu'il y a des mécanismes d'imputation qui deviennent perçus par tous et considérés d'une certaine façon comme légitimes ces mutations de l'individualisme elles traduisent non pas simplement une organisation productive mais aussi une demande d'émancipation nouvelle on peut dire que dans l'histoire des sociétés à la fin du 18ème siècle au début du 19ème siècle il y avait déjà une demande d'individualisme mais c'est ce que le sociologue Simmel a appelé un individualisme d'universalité le fait de s'émanciper le fait d'être reconnu le fait d'avoir davantage de droit c'était tout simplement le fait d'être considéré comme un autre d'être considéré comme quelconque et cette demande d'être quelconque c'était la forme de l'individualisme telle qu'elle s'est exprimée dans les grandes déclarations des droits en France et aux Etats-Unis alors que peu à peu nous sommes entrés et actuellement nous y sommes totalement dans ce qu'on pourrait appeler un individualisme de singularité si l'individualisme on ne veut pas simplement être quelconque même si cette défense du quelconque a toujours son importance aujourd'hui quand on voit des groupes minoritaires demander à être reconnus comme dans les domaines qu'il y a ceux du mariage pour tous par exemple c'est une pétition d'égalité mais cette pétition d'égalité elle veut justement que ceux qui en la formule ils demandent être considérés comme des personnes quelconques la demande d'égalité c'est être quelconque mais de plus en plus aujourd'hui la demande d'égalité ça n'est pas simplement être considéré comme quelconque c'est vouloir être quelqu'un vouloir être quelqu'un de singulier singulier avec son histoire singulier avec ses projets singulier avec sa personnalité on peut dire que dans cette démocratie nouvelle comme forme sociale de l'individualisme de singularité il y a une aspiration à être important aux yeux d'autrui à être unique il y a d'une certaine façon la formulation implicite d'un droit égal pour tous à être considéré comme un expert comme un artiste ou comme une star avec tous les problèmes que ces demandes posent dans la société et avoir ces idées ces jugements pris en compte et reconnus comme ayant une valeur propre à côté de cette entrée dans un individualisme de singularité qui a joué un rôle considérable pour faire porter un regard nouveau sur l'entreprise sur la contribution de chacun qui correspond aussi à l'entrée dans ce que j'ai appelé le capitalisme d'innovation il y a eu de façon concomitante le développement des inégalités intracatégorielles on sait aujourd'hui que la question des inégalités les économistes ont beaucoup insisté sur ce point ce n'est pas simplement celle entre des groupes sociaux mais à l'intérieur même des différents groupes entre chaque individu et donc il y a une individualisation en quelque sorte de l'inégalité et ça change du même coup totalement la perception de celle-ci car l'inégalité est un facteur lié je dirais à des éléments de conduite personnelle et pas simplement lié à des éléments de situation collective et cela a entraîné ce qui est peut-être une des ruptures majeures de ces 20 dernières années dans toutes les sociétés occidentales l'avènement d'une nouvelle éthique de la responsabilité le sentiment est qu'une société fonctionne avec l'implication et la responsabilité des individus c'est une rupture considérable avec le passé pourquoi ? parce que l'état-providence lui-même s'est constitué comme une sorte de socialisation de la responsabilité le propre de l'état-providence ça n'était pas de regarder les conduites individuelles mais des situations collectives de considérer d'une certaine façon que les situations individuelles pouvaient être appréhendées par la catégorie statistique du risque que c'était des risques et non plus des conduites et des comportements alors que toute l'histoire du 19e siècle sur la solidarité avait été une histoire qui était conditionnée par justement ce rapport au comportement ce rapport à la responsabilité individuelle et ce qui faisait la différence entre le bon pauvre qui méritait d'être soutenu et le mauvais pauvre c'était justement cette question de la responsabilité le bon pauvre était celui dont la situation ne dépendait pas de son implication personnelle avait été purement dû à la malchance au hasard alors que le mauvais pauvre était celui qui n'avait pas mis la responsabilité de son côté et d'un certain point de vue dans une société de l'imputation dans une société de la responsabilité individuelle on voit se lever ce qui avait été décrit par Rawls comme le voile d'ignorance chacun veut davantage voir qui contribue pourquoi et comment la responsabilité individuelle joue son rôle cette évolution de nos sociétés qui sont une évolution on pourrait dire à la fois économique une révolution morale une révolution psychologique aussi car ce passage je dirais de la valorisation du quelconque à la valorisation du quelqu'un c'est une mutation psychologique considérable et cela conduit bien sûr à une nouvelle appréhension des différences sociales apporter un nouveau regard sur les inégalités qui sont du même coup perçues comme sociales mais aussi individuelles produites par le comportement des individus autant que par la responsabilité de la société elle-même et c'est ce qui se conduit à ce que j'appelais le paradoxe de Bossuet Bossuet est un théologien du XVIIIe siècle qui disait Dieu se moque des hommes qui se plaignent des faits dont ils chérissent les causes et bien aujourd'hui il y a en partie cela avec le rapport de nos sociétés aux inégalités on déplore les inégalités mais en fait il y a des formes d'acceptation des mécanismes qui les produisent et c'est pour cela que j'ai parlé j'ai employé le mot risqué d'une préférence sociale pour les inégalités et c'est dans ce contexte d'avènement d'un individualisme de singularité d'entrer dans une nouvelle forme de capitalisme de nouvel rapport de la société à la morale individuelle et à la morale collective que renaît le vieil idéal méritocratique l'idée méritocratique elle avait été très valorisée au début du 19ème siècle et puis peu à peu elle avait été considérée comme relativement secondaire puisque ce qui comptait c'était les conditions sociales c'était les transformations de structures et lorsqu'un fameux sociologue anglais avait publié dans les années 60 un livre sur la méritocratie c'était pour en faire presque une fable inquiétante et non pas du tout le considéré comme un idéal social alors qu'aujourd'hui il y a pourrait-on dire une revalorisation considérable de cet idéal méritocratique cet idéal méritocratique il s'appuie sur une certaine vision de la société dans lequel les différences sont admissibles s'ils sont liés au comportement individuel aux qualités individuelles à la valorisation par chacun de sa situation et c'est pour cela qu'il y a deux grands modèles pourrait-on dire aujourd'hui des différences qui sont considérées comme acceptables c'est le modèle de la compétition sportive et le modèle de la loterie la loterie parce qu'elle distribue les gains en fonction du pur hasard et donc le hasard c'est la main invisible que chacun peut accepter et chose curieuse dans nos sociétés contemporaines c'est qu'on ne cesse de voir aujourd'hui le montant des gains qu'il est possible d'obtenir dans les grandes loteries comme l'euro-million par exemple dépasser et de loin des centaines de millions d'euros comme s'il était légitime que la richesse se construit sur le pur hasard même une richesse absolument insolente de la même façon la compétition sportive est devenue l'emblème même de la différence qui est produite par les seules vertus individuelles et dans ce cas là d'ailleurs il y a une acceptation des différences selon le principe qui est reconnu dans le sport que the winner takes all tout va vers le vainqueur il y a eu il y a moins d'un mois enfin juste un mois il y a eu le fameux combat de boxe entre Floyd Mayweather et Conor McGregor Mayweather a gagné 100 millions de dollars en 30 minutes puisqu'il a fait 3 rounds de 10 minutes et ces 100 millions de dollars gagnés en 30 minutes je n'ai vu nulle part une protestation sociale alors qu'aujourd'hui on peut dire que les grands footballeurs en Europe gagnent en moyenne 10 fois le salaire d'un PDG et les salaires des PDG sont discutés alors que les revenus du footballeur eux sont considérés comme tout à fait normal donc il y a et de même cette dynamique de la compétition elle est partout présente à la télévision dans l'ensemble des jeux entre chanteurs par exemple et donc on voit qu'il y a ces deux grandes catégories de productrices de l'inégalité qui sont justifiées ce qu'on appelle la GON et ce qu'on appelle l'ALEA et l'innovation elle fait partie d'une certaine façon justement de la compétition et c'est pour cela que les différences de gains nées de l'innovation sont socialement eux-mêmes beaucoup plus acceptées et c'est dans ce cadre-là que renaissent et se développent aujourd'hui toutes les théories de l'égalité d'opportunité de l'égalité des chances il y a plusieurs façons de les concevoir bien sûr au-delà de l'égalité légale des chances tous nos pays en tout cas les pays d'état de droit vivent sous le régime de l'égalité légale des chances mais se sont développées ces philosophies de l'égalité je dirais dans deux autres directions une première direction c'est ce qu'on pourrait appeler l'égalité statistique des chances c'est quand on voit que se développent des plafonds de verre qu'il y a des situations de handicap diffus pour des groupes pensons par exemple à ce qu'on appelait le plafond de verre pour l'accès des femmes à un certain nombre de responsabilités en politique ou même dans les affaires voyons aussi les handicaps qui peuvent être liés à l'origine éthique en matière d'embauche de tels faits peuvent être traités sur un mode juridique lorsque les différences de traitement concernant les individus sont précisément établies mais il s'agit aussi de les traiter en tant que faits sociaux généraux et dans ce cas là s'il y a reconnaissance d'une inégalité statistique des chances et bien on va mettre en place et de nombreux pays l'ont fait dans beaucoup de domaines des mécanismes prévoyant des politiques d'emploi réservé ou de quota si je prends l'exemple des femmes par exemple un parti politique qui présente moins de femmes que d'hommes est financièrement pénalisé et en matière même de participation des femmes au conseil d'administration des entreprises il y a un mouvement analogue qui est en marche mais c'est bien sûr vers une autre catégorie que l'attention s'est surtout portée vers ce qu'on a appelé l'égalité correctrice des chances il y a bien des façons de concevoir cette égalité correctrice des chances mais il s'agit dans tous les cas d'une distribution sélective ou adaptée qui est correctrice de différence de départ on peut la considérer à partir de dotations différenciées de capital humain c'est toutes les théories sur l'état-providence de Gustavs-Pingh-Andersen ou comme des corrections par versement de numéraire c'est ce qu'on a appelé sous différentes formes l'asset-based welfare distribution aussi de biens primaires qu'il s'agisse de droits ou de biens matériels comme chez Rawls correction par distribution de ressources comme chez Dworkin ou de capabilité chez Amartya Sen de moyens d'accès aussi à des institutions à des réseaux à des secours c'est toutes les théories développées par Jerry Cohen et c'est un point sur lequel les réflexions contemporaines et les théories contemporaines sur la justice ont particulièrement mis l'accent ce qui est intéressant de voir c'est que toutes ces théories de l'égalité correctrice des chances ont pensé que pour être audible socialement il fallait qu'elle puisse correctement faire la distinction entre principe de responsabilité et puis redistribution pensant et c'est tout l'esprit je dirais des recherches de Dworkin qu'on ne pouvait avoir de correction des inégalités qui soit considérée comme acceptable admissible par tous si elle mettait de côté la responsabilité des individus et donc il fallait corriger des situations il fallait corriger des circonstances mais il ne fallait pas corriger des choix individuels et le résultat de comportements individuels la grande difficulté c'est que on peut fonder des politiques publiques sur ces philosophies de réduction de l'égalité de l'inégalité statistique des chances où on peut développer et il faut développer des politiques publiques de correction des différents types d'inégalités d'opportunités mais on ne peut pas fonder une théorie de la justice sociale seulement sur une vision de l'égalité d'opportunités pourquoi ? parce que il y a un paradoxe dans l'égalité d'opportunités c'est que si on veut radicaliser le principe d'égalité des chances cela conduit d'une certaine façon à absolutiser et à abstractiser l'individu si on veut véritablement qu'il faut ne tenir compte que des circonstances et bien à ce moment là il faut que chaque individu soit ramené à un même point de départ initial pendant la révolution française il y avait eu l'idée qui avait été lancée par Lacanale qui est un des grands théoriciens de l'école pendant la période révolutionnaire Lacanale avait lancé l'idée de créer des maisons de l'égalité en disant si nous voulons vraiment avoir une société qui récompense simplement la vertu et le mérite et bien il faut que tous les enfants aient les mêmes chances de départ et pour qu'ils aient toutes les mêmes chances de départ il faut les soustraire à ce qui met en oeuvre des mécanismes de reproduction sociale et donc il faut les soustraire à leur famille et il avait appelé maison de l'égalité ces écoles où les enfants seraient de 6 à 14 ans coupés de leur famille où tous auraient la même nourriture les mêmes vêtements le même enseignement et à ce moment là pensait-il et bien en fin de compte on aurait véritablement une société de l'égalité des chances mais c'est donc paradoxalement une société dans laquelle on individualise radicalement les choses que l'on met en oeuvre dans ces conditions et puis il est aussi très difficile de faire pratiquement la distinction entre les choix et les circonstances car la frontière est toujours ténue la frontière elle est toujours fragile et donc d'une certaine façon il faudrait même avoir l'idée d'une égalité permanente des chances mais si l'égalité permanente des chances existe ça veut dire à ce moment là qu'elle devient l'équivalent d'une égalité économique au sens le plus classique du terme et donc on voit bien qu'on ne peut pas développer une philosophie sociale de l'égalité des chances on peut et on doit développer des politiques sociales de l'égalité des chances mais à côté de ces politiques sociales de l'égalité des chances il faut développer une véritable philosophie de l'égalité développer une véritable philosophie de l'égalité c'est d'abord rappeler que pour les sociétés libérales modernes l'égalité était considérée comme constitutive de celle-ci je ne rappellerai pas ici que c'est Tocqueville qui a rappelé que la démocratie ne définissait pas simplement un type de régime politique mais que la démocratie définissait aussi une forme de société ce qu'il appelait la société des semblables et bien c'est cela aujourd'hui si nous voulons développer des politiques de réduction des inégalités il faut trouver les moyens de mieux définir justement ce qu'est cette société des semblables et pourquoi la redéfinir ? la redéfinir parce que c'est la qualité de la société qui va être en jeu les inégalités sont acceptables lorsque ces inégalités ne contredisent pas en quelque sorte le vivre ensemble et pour cela il faut justement définir cette société des semblables or aujourd'hui deux visions de la société des semblables se concurrencent il y a deux visions de la société des semblables qui se regardent en chien de faïence si je puis dire il y a la conception populiste et ce que j'appellerais la conception d'une nouvelle démocratie la conception populiste c'est de dire que l'égalité elle est fondée sur l'identité on ne regarde pas l'égalité économique mais l'égalité se construit dans la différence par rapport à autrui cette vision populiste de l'égalité qu'on va appeler l'égalité identité ou l'égalité homogénéité elle a été formulée pour la première fois à la fin du 19ème siècle dans des conditions économiques et sociales qui ne sont pas sans rappeler les nôtres aujourd'hui en effet à partir des années 1890 que voit-on en Europe et en Amérique du Nord c'est se développer la première mondialisation n'oublions pas qu'avant la guerre de 14 le mouvement de migration dans le monde a été plus important qu'il ne l'est aujourd'hui n'oublions pas que dans la formation du capital la moitié de la formation du capital britannique ou français était exporté les français s'en souviennent avec les fameux emprunts russes qui n'ont plus valu grand chose après donc dans toute cette période d'avant la première guerre mondiale il y a ce mouvement de mondialisation peut-être même plus important que celui que nous connaissons aujourd'hui même si les mouvements de marchandises étaient à l'époque beaucoup moins forts qu'ils ne le sont aujourd'hui et que face à cette première mondialisation une première réponse c'était ce qu'on a appelé le national populisme une première réponse c'est de dire eh bien il faut se refermer et c'est la nation qui va faire bloc dans sa différence avec ceux de l'extérieur et les premiers grands mouvements anti-immigration dans le monde ont lieu à ce moment-là c'était les mouvements anti-immigration vis-à-vis des populations qui venaient d'Asie dans l'ouest des Etats-Unis c'était les mouvements anti-italiens dans la France du Sud ou anti-belges dans la France du Nord avec souvent des émeutes et des attaques avec des dizaines voire même une fois plus d'une centaine de morts et aujourd'hui nous voyons renaître ce national populisme nous le voyons renaître avec justement une définition que l'on pourrait appeler très pauvre de l'égalité c'est l'égalité simplement qui se fait sur le dos d'un tiers c'est aussi ce qui s'était passé dans l'histoire américaine au moment de la ségrégation dans l'histoire américaine la ségrégation a été mise à bas pardon l'esclavage a été mis à bas après la guerre civile mais il y a eu le sentiment pour le petit blanc du sud qu'il fallait qu'il reconquière en quelque sorte une différence par rapport à la population noire et il l'a fait à travers le développement de ces formes de ségrégation et donc par exclusion ou par ségrégation on a là une définition que l'on pourrait dire uniquement négative de l'égalité l'égalité c'est ce qui rapproche des personnes en se séparant ou en rejetant à l'extérieur d'autres et l'idéologie raciste elle-même on peut la considérer comme une réponse à une pétition d'égalité une égalité de corps les blancs ou dans d'autres cas les nationaux les blancs contre les noirs ou les nationaux contre les étrangers cette vision nationale populiste qui était si fort avant la première guerre mondiale nous la voyons ressurgir aujourd'hui et au moment de la première guerre mondiale elle a joué son rôle considérable pour nourrir les antagonismes entre les nations ce national populisme il a joué son rôle dans l'éclatement de la guerre ce national populisme il est donc en quelque sorte une confortation de l'intérieur mais au risque du développement des conflits avec l'extérieur et si nous voulons éviter de voir ce national populisme déjà hélas si fortement à l'oeuvre presque partout en Europe et bien il nous faut développer une autre idée de l'égalité une égalité démocratique cette égalité démocratique comment peut-on la définir ? je terminerai par ce point parce que c'est me semble-t-il la grande question de notre époque c'est l'alternative à ce national populisme comment le définir ? c'est le définir l'égalité comme définissant un rapport social et pas simplement un rapport de distribution bien sûr il y a une dimension de distribution mais l'égalité doit d'abord être un rapport social c'est une chose que personnellement j'ai compris en lisant un mot qui m'a beaucoup frappé du philosophe britannique John Stuart Mill dans son livre qui a pour titre en anglais The Subjection of Women l'asservissement des femmes il a cette très juste remarque c'est-à-dire que veut dire l'égalité entre hommes et femmes ça ne peut pas être une égalité matérielle de distribution il dit l'égalité entre hommes et femmes c'est qu'ils vivent en égo et que veut dire vivre en égo c'est cela une définition démocratique de l'égalité je pense que cet objectif de développer une société d'égo peut être défini à partir d'un principe de communalité produire du commun comment produire du commun il y a trois façons de le faire un premier commun c'est ce que j'appellerais le commun de participation c'est lorsque l'on vibre ensemble à des mêmes événements c'est aussi la vivacité d'une participation civique il y a un commun festif pourrait-on dire un commun démonstratif mais aussi un commun réflexif et dans nos sociétés aujourd'hui autant le commun festif peut être considéré comme se portant assez bien autant ce commun civique ce commun réflexif il est aujourd'hui fragilisé il est fragilisé pour une raison très simple c'est que ce qu'on pourrait appeler la performance démocratique des élections décline et donc il y a besoin de nouvelles formes d'investissement civique qui ne soient pas simplement le perfectionnement des machines électorales certainement qu'il faut perfectionner le processus électoral et partout dans le monde on s'interroge sur le cumul des mandats sur la durée de ces mandats sur les conditions dans lesquelles il peut y avoir une parité entre hommes et femmes il y a toute une réflexion sur l'ingénierie électorale pour améliorer le fonctionnement de ces élections mais il faut aussi penser à une démocratie post-électorale car une démocratie post-électorale veut dire aussi une démocratie permanente alors que la démocratie électorale elle est par définition intermittente et cette démocratie permanente elle n'est pas de l'ordre du vote permanent mais elle est de l'ordre du fait que le citoyen est celui à qui l'on rendait compte que l'on écoute qui peut être contrôleur qui peut être surveillant qui peut d'une certaine façon illustrer ce qui avait été un mot fameux de Bintam qui m'a toujours impressionné quand Bintam disait le grand théoricien qui était notamment le premier grand théoricien du parlementarisme en Grande-Bretagne Bintam disait il ne faut pas simplement s'occuper de la voix du peuple il faut s'occuper de l'œil du peuple le peuple prend la parole dans les élections parfois même dans des manifestations et d'autres façons mais l'œil doit être l'emblème de son activité permanente pendant la révolution française d'ailleurs dans l'iconographie révolutionnaire l'œil est présent dans beaucoup de gravures car l'œil c'est cette permanence de l'intervention de la vigilance de l'implication de la préoccupation du citoyen nous avons beaucoup à faire dans ce domaine pour avoir une démocratie plus permanente une démocratie de participation qui ne soit pas simplement à partir de la multiplication des élections mais qui soit à partir de ces fonctionnalités démocratiques qui sont l'enquête qui sont la reddition de comptes qui sont la mise en responsabilité qui sont le contrôle qui sont la surveillance le commun c'est en second lieu ce que j'appellerais un commun d'intercompréhension Michelet le grand historien de la révolution française avait eu en 1848 cette phrase qui m'avait beaucoup frappé il disait nous ne pourrons pas faire la république si nous restons je cite ces mots dans une terrible incompréhension les uns des autres la démocratie c'est aussi ce travail de faire société parce qu'on se comprend si on ne se connait pas et bien ce sont les préjugés qui vont dominer ce sont les stéréotypes qui vont dominer et nous voyons aujourd'hui tous les jours à quel point les préjugés les stéréotypes pèsent dans nos sociétés et que lever ces préjugés ces stéréotypes ce n'est pas simplement par la bonne volonté c'est le faire par la connaissance d'autrui et si cette connaissance est importante aussi c'est qu'elle conditionne la confiance une société qui peut être une société de semblable une société plus égale c'est aussi une société de confiance or la confiance chacun le sait a une dimension cognitive on peut faire confiance en sociologie on définit la confiance comme une hypothèse que l'on peut faire sur le comportement futur de quelqu'un et cette hypothèse que l'on peut faire sur le comportement futur de quelqu'un c'est vrai en politique comme dans la relation sociale et l'importance très grande car c'est un économiseur d'institutions et c'est pour cela qu'un grand économiste avait appelé la confiance comme étant une institution invisible et bien des institutions invisibles nous en avons beaucoup besoin dans la société il y en a trois c'est la confiance c'est la légitimité et l'autorité et bien ces trois formes d'institutions invisibles elles sont aujourd'hui très vacillantes elles sont en difficulté et notamment la confiance il faut la faire revivre car c'est à partir d'elle à partir de ces éléments d'intercompréhension que la société sera prête à être plus solidaire et être plus solidaire ce n'est pas simplement une forme de société qui va être plus conviviale qui en nous mais c'est une forme de société qui fera que l'on accepte plus facilement la redistribution alors qu'aujourd'hui la résistance à la redistribution sociale elle est liée à ce déficit de participation à ce déficit d'intercompréhension et aussi c'est le troisième élément de la communalité du monde commun qu'il faut construire tout simplement à un même partage de l'espace aujourd'hui on voit bien que cet espace il est de plus en plus segmenté qu'il y a des territoires qui sont des territoires séparés dans nos républiques que ce soit des banlieues ou des quartiers et qu'on ne peut pas faire société si justement règne ces formes de séparatisme et donc c'est sur la base d'une communalité plus forte que la redistribution pourra être légitimée que les inégalités aussi pourront être relativisées si elles n'ont pas pour fonction de mettre en danger cette communalité et on peut dire que les inégalités inadmissibles ce sont les inégalités qui mettent en danger le monde commun qui mettent en danger la communalité et on pourrait dire qu'il y a trois menaces à cet égard c'est la menace de la reproduction sociale c'est la menace des séparatismes que j'ai rapidement évoqué mais c'est aussi la menace de la démesure vous savez probablement qu'à Rome comme en Grèce il y avait ce qu'on appelait des lois somptuaires les lois somptuaires qui ont été très nombreuses dans la république romaine avaient pour but de limiter l'étalage du luxe ça n'était pas limiter seulement les richesses mais c'était limiter leur étalage comme une espèce de perturbation pourrait-on dire de l'ordre social et ça avait même été très loin puisqu'à Rome il y a même eu des édits qui limitaient le nombre de personnes qu'on pouvait inviter à débanquer parce qu'il y avait des personnes qui invitaient à débanquer pour des raisons électorales parfois des centaines de convives et donc on a voulu réguler cela alors je ne pense pas aujourd'hui qu'on peut revenir à ces formes de lois somptuaires qui régulent le nombre d'invités chez soi mais l'idée de considérer que ce qui est une menace pour la société c'est une forme de démesure qui ne donne plus le sens du commun est une piste de réflexion qui mériterait d'être aussi poursuivie cela veut dire que nos sociétés ne pourront retrouver je dirais une assise démocratique solide que si elle développe cette idée d'une égalité comme société des semblables comme idée d'une société qui produit du commun car sinon ce qui l'emportera et bien c'est simple c'est ce nationalisme c'est ce national-populisme qui est si destructeur aujourd'hui et c'est pour cela que le combat pour la démocratie n'est pas simplement un combat je dirais qu'il faut mener pour protéger les libertés mais c'est un combat qu'il faut mener pour protéger la société elle-même contre les démons qui les menacent et c'est pour cela que cette journée et bien elle est consacrée à la réflexion sur comment conjurer les démons qui nous menacent je vous remercie applaudissements applaudissements Merci.